Bonjour, je vous présente le projet de notre Assemblée pour évangéliser des enfants sur l'île de Madagascar. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons à la jeunesse du projet avec notre sœur Yando. Bonjour, je m'appelle Yand Fouknouké Erso Tarchéline Christofia. Je suis mariée, j'ai deux enfants et je vis à Perpignan. Avant toute chose, laissez-moi vous présenter mon pays. C'est la plus grande île d'Afrique, située dans l'océan Indien et entourée des îles de l'Araignan, de Mayotte et d'île Maurice. C'est une île magnifique avec ses beautés naturelles, sa faune et sa flore. Mais au milieu de tout cela, il y a la pauvreté qui frappe presque toute l'île et une grande partie de la population souffre en silence, en particulier les enfants. J'ai grandi à Madagascar, au milieu d'une famille nombreuse. Mon père avait huit enfants dans le foyer. Je suis la troisième. Il n'avait pas eu un revenu fixe. Il gagnait sa vie grâce à son intelligence et sa sagesse qu'il partageait en conseillant des personnes importantes, comme des ministres ou le président lui-même, bien qu'il n'eût que peu d'instructions. Mais il nous arrive parfois de sauter des repas et d'aller à l'école le ventre vide. Au travers de toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, nos parents avaient deux principes pour nous élever, la foi et l'instruction. La foi et la parole de Dieu m'ont permis de trouver les réponses à mes questions concernant la vie et ce monde. Cela m'a ouvert l'esprit. Et sans la scolarisation, je n'aurais pas pu être là pour vous parler aujourd'hui des enfants de Madagascar. Avec elle, je suis parlé d'autres langues. Sans elle, je n'aurais pas eu de vision et de but pour construire ma vie. J'ai toujours eu à cœur d'aider les enfants parce que je sais ce que c'est que d'avoir faim. Et j'ai vu les conséquences d'une vie qui ne reçoit aucune instruction. Ces enfants sont soumis à la mendicité, la prostitution, les mariages précoces, l'esclavage. Heureusement pour mon cas, j'avais une mère qui était au foyer pour m'éduquer avec une instruction basée sur la Bible, ce qui m'a préservée. En arrivant en France, j'ai tout de suite réalisé que les enfants ici sont préservés des maux de mon île. Ils vivent pleinement leur droit de manger, d'être instruits, de jouer. Mais je n'ai pas oublié tous ces enfants qui souffrent là-bas. Mon père est né dans un village du sud, là où la misère est la plus grande. C'est une région, aujourd'hui désertique, où la pluie ne tombe presque plus. La terre sont arides, l'agriculture n'est plus possible. Le bétail ne peut plus être nourri et la population meurt de faim. Parce que les enfants sont les premières victimes dans cette région, notre projet est de leur venir en aide dans le village d'Anclimionjo. Le frère Diando Mamouri, étant volontaire pour apporter son aide au démarrage du projet, s'est rendu sur place pour faire le recensement des enfants du village. Nous voudrions viser la tranche d'âge de 6 à 10 ans. Actuellement, nous avons un peu plus de 70 enfants, nombre qui peut évoluer. Notre but est de leur apporter l'évangile, une éducation scolaire ainsi qu'un repas par jour et de l'eau potable. Du fait de leur grande pauvreté, nous pensons que l'aide matérielle et l'enseignement spirituel sont indissociables. Notre Seigneur n'a pas hésité à nourrir des foules qu'il a enseignées. Ces jeunes cœurs pourront ainsi recevoir la bonne nouvelle du salut par grâce et une éducation avec un repas par jour. Seulement 8,50 euros sont nécessaires pour offrir un repas et un goûter chaque jour durant un mois à un enfant. Mes parents possèdent dans ce village deux maisonnettes qui serviront d'école ainsi qu'un bassin où stocker l'eau potable. Nous avons deux soeurs en Christ, enseignantes, sur place qui ont à cœur de nous aider dans ce projet. Robin est une sœur qui s'est convertie dans l'église de Tulliard que mes parents ont fondée. Elle a exercé le métier d'instructrice. Elle est mariée à un militaire affecté dans une ville très proche du village. Elle a une fille. Christine est une sœur qui s'est convertie également dans la même église. Elle est actuellement studitrice pour l'État mais souhaiterait s'engager pleinement dans le projet. Elle est mariée et a quatre enfants. Elle est prête à déménager dans le village pour y être en permanence. Du fait de ses bâtiments et de ses chrétiens engagés sur place, nous pensons que le projet est viable. Nous laissons Dieu nous guider pour la suite. Notre but aujourd'hui est de vous proposer de parrainer un ou plusieurs enfants. Vos dons transiteront par l'Association évangélique de Perpignan pour apporter une aide directe à ces enfants sur place. Nous aimerions autant que possible individualiser les parrainages afin que chacun puisse avoir un suivi de l'enfant ou des enfants qu'il soutiendrait. Nous avancerons à l'étape suivante de notre projet si nous avons les parrainages de tous les enfants de 6 à 10 ans, c'est-à-dire 73 promesses de parrainage. La parole de Dieu nous dit dans Esaïe 58-7 Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de temps semblable. Si vous voulez vous engager par la foi, votre générosité peut changer la vie de ces enfants en leur permettant de rencontrer Dieu, leur Créateur. Merci de prier pour nous, pour ce village, ces enfants. Si vous l'avez à cœur, vous pouvez adresser une promesse de parrainage par mail à l'adresse suivante Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse.